bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un hall scrapbooking vous aurez également à la fin de ce hall une ou plusieurs petites créations je ne sais pas encore je ne les ai pas encore fait mais vous retrouverez en tout cas sur des créations quelques produits que vous aurez dans ce hall je voulais vous montrer également une petite commande que j'ai fait chez l'idyl je suis sûre que vous connaissez elle a une chaîne youtube elle a une boutique et si avec des super autocollants petite carte il ya plein plein de choses et moi j'ai commandé deux coups de coeur alors elle met également une petite carte comme ça si j'y pense je vous mettrai le lien de sa boutique et si ou de sa chaîne youtube en dessous de la vidéo et un petit mot à l'arrière alors j'ai craqué pour ma déco d'halloween donc c'est sur mon bureau que je mets cette petite carte je la trouve vraiment super jolie il ya vraiment pour moi voilà voyez plein de représentations d'halloween ça brille c'est super joli donc voilà moi je la mets en déco sur mon bureau et puis j'ai craqué alors j'aurais pu tout acheter tellement c'était joli mais j'ai craqué également sur cette petite alors c'est un sticker sain mais moi je m'en sers comme petite déco également sur mon bureau à côté d'une carte que j'aime beaucoup d'automne et je trouve vraiment ça super joli donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle propose je suis sûre que vous allez craquer ensuite voici mes derniers achats alors j'ai été relativement raisonnable parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais pour l'instant je trouve qu'il y a plein 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 de belles collections et c'est super dur de choisir ça serait bien de ne pas devoir choisir mais il y a à la fois le budget et à la fois il faut pouvoir tout ranger dans ses armoires alors vous le savez peut-être je suis d'été de la marque happy little fox et il y a bientôt une nouvelle collection qui va sortir donc je vous avoue que j'ai pas mal de matériel à scraper donc ça voilà ça aussi ça influence un petit peu mes achats et donc j'ai hâte de vous montrer toutes ces vidéos happy little fox ça commencera à partir de la semaine prochaine alors qu'est ce que j'ai sur mon bureau alors regardez ce petit alors comment est ce qu'on l'appelle c'est une excellente question je sais pas si à son nom quelque part alors voyez je j'ai déjà utilisé j'ai déjà tamponné donc il ya des grandes chances qu'il soit sur une création à la fin il faut encore que je le colorise donc bah en tout cas c'est dans la collection journal chromatique ah oui voilà doudou câlin artiste il porte bien son nom par contre je me suis demandé quelque chose en le tamponnant parce que ça c'est aussi quelque chose que moi je vous conseille un mois quand je reçois comme ça mes tampons je les tamponne directement pour ne pas les oublier dans un coin alors je les ai pas bien nettoyé alors j'en profite pour vous donner un petit conseil mais je ne sais pas si je vais le trouver comme ça près de moi je vous en ai parlé dans une vidéo coup de coeur parce que c'est des vidéos aussi que j'affectionne beaucoup ces vidéos coup de coeur et j'ai un bon retour de votre pas là je l'ai vite nettoyé avec une lingette mais franchement ce nettoyeur là il est vraiment bien pour les tampons show and flowers et les tampons carabelle je trouve vraiment bien donc voilà je vais faire un petit coup après et alors je sais pas s'il va redevenir blanc mais ça c'est pas très très grave mais en tout cas il sera plus joli que ce que je viens de vous montrer ce que j'hésite avec ce tampon c'est que je vais peut-être je ne suis pas encore sûre découper ici cette partie là pour me faire un tampon de fond tâche parce que je me suis rendu compte qu'en fait je les tamponner je vais le coloriser je vais le détourer mais je vais finalement perdre ce côté tâche ou bien sur ma création il faudra que je refasse le tampon avant de coller la découpe par dessus donc ça je vais réfléchir mais en tout cas voilà je me suis dit que peut-être que j'allais découper cette partie là ça me fait penser qu'un autre petit doudou que je vous montrerai mais peut-être dans les créations après c'est celui avec ses petites lunettes comme ça le bouquin entre les mains il est vraiment super sympa alors dans cette marque là donc je vous mets la marque ici donc franchement ils ont sorti plein de planches que j'adore ce sont des planches moi je les appelle des planches silhouette silhouette c'est vraiment ce principe d'avoir comme ça un cachet on va dire noir et je trouve que ça donne super bien alors caché noir vous pouvez bien entendu le faire dans plein de couleurs mais moi j'aime bien les utiliser en noir pour faire ressortir finalement le fond j'adore faire des fonds moi même et donc je me suis dit voilà j'ai envie de cela alors j'en ai déjà d'autres marques mais c'était pas du tout enfin des sapins j'en avais déjà mais j'aimais beaucoup les montgolfières j'aimais beaucoup comme ça ce chemin qui part vers je sais pas où et j'aimais beaucoup les textes qu'il y avait envie d'ailleurs à la découverte 100% évasion donc j'ai craqué et j'ai envie d'utiliser très très vite il vous montre même un petit exemple comme ça de de composition mais vous en faites vraiment ce que vous voulez et en plus il y avait plusieurs planches comme je vous l'ai dit et donc ça à l'avantage que si vous voulez que combiner les graphiques les tamponnages il n'y a aucun souci alors il ya 15 tampons il est marqué évasion qu'est ce que j'ai d'autre je vais continuer avec les tamponnages alors j'avais commencé avec le petit doudou swan flowers et bien dans cette collection là j'ai également craqué donc c'est toujours journal chromatique et vous avez ici donc il ya deux tampons donc tout ça c'est un grand tampon et puis vous en avez un autre avec le texte donc voilà moi je vais tamponner ça je vais les découper et je trouve que toutes des petites fioles comme ça des petits vase de des petits pots et bien ça peut se caler un petit peu partout sur des créations donc voilà je suis vraiment très contente de mon achat donc voilà on vous demande on vous montre un petit peu les couleurs de la collection alors elles sont très très belles j'ai encore aussi acheter les mots que je vais vous montrer ici j'aime vraiment beaucoup on vous montre des exemples ça je trouve ça sympa comme ça sur la dans les marques quand ils mettent un exemple à l'arrière donc voilà vous me direz ainsi j'oublie de vous le dire à la fin dites moi alors j'ai deux questions en fait et j'adore lire vos commentaires mais deux questions c'est quel est l'achat que moi j'ai fait et que vous avez préféré et puis voilà ces derniers temps sur quoi vous avez craqué vraiment vraiment votre achat coup de coeur la marque le produit n'hésitez pas à partager ça avec nous ça fait toujours plaisir de vous lire alors je vous avais fait une petite vidéo un petit reel sur instagram avec notamment le fait que je testais comme ça les les cires avec les seaux et j'avais envie en fait d'avoir une couleur qui voilà j'aime c'est une couleur que j'aime beaucoup et donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais venir découper des parties pour le fondre et pour tester donc cette couleur là je n'ai pas vraiment trouvé la même en petite vous savez les petites granules comme ça qu'on met dans la petite cuillère donc voilà je l'ai acheté en grand je pense que j'ai aussi acheté un ou deux seaux mais que je vous ai pas encore montré parce que justement je les ranger directement dans la boîte à cire ça c'est important retrouver son matériel donc je vous ai déjà donné un conseil en tout cas moi ce que je fais c'est de tamponner très rapidement les tamponnages qui bien entendu peuvent être colorisées un des tampons de fonds comme vous voyez de loin ici que je vais vous montrer ça sert à rien mais alors là j'ai une boîte avec mes tampons de fonds qui commence à être bien 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 rempli donc bientôt il faudra une deuxième boîte et pourtant c'est une boîte gigantesque mais bon ça c'est une parenthèse je pense qu'on accumule très vite du matériel surtout quand on est fan de quelque chose et je suis fan des tampons de fonds surtout ceux de holland create mais il y en a dans plein de marques différentes et donc un deuxième conseil c'est de ranger directement au bon endroit et la cire là par exemple elle va directement aller avec les seaux la cuillère la petite bougie le tout qui me permet de travailler la cire alors qu'est ce que j'ai encore à vous montrer alors j'ai craqué ici pour un dais bon je prends comme ça me tombe sous la main et je le trouve vraiment très très sympa ça c'est un passe partout ah oui je sais que vous me demandez souvent où est ce que je fais mes achats alors parfois il ya tellement de magasins que je me souviens plus puisque en fait voilà j'essaye de réunir un petit peu le matériel que j'ai acheté dernièrement pour faire une vidéo mais ici j'ai gardé près de moi et en fait j'ai surtout fait deux commandes et j'ai profité en fait dans les deux magasins c'est la même chose qui s'est passé c'est à dire que moi je déteste payer les frais de port vous êtes sûrement comme moi moi c'est un truc même s'ils sont pas élevés même si c'est parfois trois quatre euros je sais pas moi via mondial relais ou quelque chose comme ça par rapport à une grosse commente on se dit mais c'est pas tellement et bien moi j'ai du mal à payer les frais de port donc j'essaie vraiment de profiter soit des frais de port gratuits quand on atteint un certain montant habituel de la boutique soit quand il ya justement des espèces de c'est pas des promotions mais on vous dit ah mais ce week-end ci c'est gratuit les frais de port à partir de 20 euros alors vous savez très bien 20 euros 30 euros on y arrive vite et donc ben voilà j'en profite à ces moments là donc j'en ai profité notamment dans cette boutique j'avais très envie d'essayer de commander ici et je n'avais jamais fait il y avait justement des frais de port gratuits avec un petit montant d'achat et pour la belgique aussi au départ je pense que c'était pour la france et puis elle a fait pour la belgique aussi en mondial relais donc merci beaucoup je pense qu'elle s'appelle sylvie si je me trompe pas et donc voilà vous avez toutes ces coordonnées de la boutique donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est toujours bien de voilà de découvrir ou de redécouvrir parce que parfois on les connaît voilà des boutiques comme ça en plus la personne a vraiment été super sympa en message privé donc voilà moi j'aime bien faire un peu de la pub comme ça des personnes qui ont été très sympa il faut en profiter et puis j'ai également profité le même genre de promotion entre guillemets chez variation créative chez variation créative moi quand je commande de belgique je pense que normalement je dois dépasser 80 euros alors ça c'est beaucoup donc là c'était très intéressant pendant un certain temps mais c'était un tout petit montant et les frais de port étaient gratuits donc j'en ai profité il ya peut-être des petites choses qui viennent d'ailleurs comme par exemple ici je pense que ça ça vient de chez ephéméria en fait j'ai acheté des petites chaînettes chez ephéméria ainsi que plein de petites breloques on va dire mais j'ai déjà rangé en fait dans la petite boîte à breloques il faudrait une fois que je vous la montre si ça vous intéresse c'est comme mon petit trésor voilà alors j'en ai utilisé notamment alors je peux pas vous montrer le marque page parce que c'est un marque page que je vais donner en atelier au mois de novembre donc je donne des ateliers je peux plus le faire en magasin mais voilà je peux encore le faire à distance donc voilà avec mon groupe de créa copine on fait comme ça encore des ateliers donc voyez j'ai mis des petites breloques j'attache ma petite chaîne alors attendez je vais je peux pas vous montrer comme je vous dis les marque pages mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu voilà là j'ai mis une petite chaînette blanche un petit pompon de chez florilège des petites étoiles c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis alors ce qui est chouette aussi c'est qu'on peut mettre des découpes de chez happy little fox alors très très bientôt je vais vous montrer la nouvelle collection avec aussi des créations et vous allez craquer enfin si vous êtes comme moi que vous aimez bien les petites breloques elle en a sorti magali des nouvelles et elles sont vraiment magnifiques et donc voilà ça c'est le marque page que vous avez en vidéo je vous montre un petit peu le tuto je vous montre un peu d'où viennent les produits et j'ai adoré faire ce marque page et je vais refaire des marque pages en atelier avec mes créa copines au mois de novembre ça fera des petits cadeaux de noël si jamais vous voulez les informations pour nous rejoindre en atelier et bien n'hésitez pas à m'envoyer à mp sur sur facebook je pense que c'est c'est le mieux alors je continue à vous montrer donc j'avais montré donc les petites chaînettes ça ça vient de chez ephéméria et donc là j'aimais beaucoup alors je dis pas que tout est hyper récent mais bon je suis tombé sur ce sur ce dieu je sais pas du tout quand il est sorti c'est de casey art il m'a coûté 4 euros et j'aime beaucoup c'est passe partout alors j'en ai déjà je vous mens pas mais on n'a jamais la même taille on n'a jamais le même modèle donc j'ai ici toutes des petites attages et petites pinces donc voilà des petites découpes et ça s'appelle metallics office alors alors ceci ce n'est pas nouveau du tout du tout du tout c'est comptoir du scrap alors moi j'adore les dice de chez comptoir du scrap je trouve qu'ils sont toujours très très originaux et je le voulais depuis longtemps et puis vous savez vous attendez un petit peu et puis il en rupture un peu partout vous n'arrivez pas à l'avoir et finalement je l'ai trouvé j'aurais bien aimé avoir un autre un peu plus classeur avec un petit peu plus de ronds enfin non je pense que c'est de ronds je sais plus je sais plus mais il y en a un autre un plus grand comme ça que j'aurais voulu avoir mais celui là par contre était en rupture je ne désespère pas et puis bon si je ne trouve pas c'est que c'était pas pour moi je sais en tout cas qu'il y a une copine qui m'a envoyé une fois une découpe pour me montrer à quoi ça ressemblait et que et que j'adorais donc voilà voilà qu'est ce que j'ai d'autre les deux petites matrices de découpe ici des ateliers de karine je sais pas si je vous avais montré c'est quand j'avais fait une commande justement aux ateliers de karine et comme j'avais l'avait rangé avec des trucs de noël je sais plus si je vous l'avais montré mais en tout cas je trouve super sympa une bonne taille et donc j'ai hâte de l'utiliser je continue je rapproche un petit peu le matériel je suis complètement de fan des cristal drops alors je sais pas vous montrer le petit panier il est vraiment enfin voilà il est un peu coincé dans ma desserte mais j'en ai déjà énormément et je me suis dit justement déposant ici qu'il allait super bien avec justement les couleurs qui sont là alors la couleur c'est bubblegum blush je connaissais pas son nom donc je vais venir le remettre un petit point j'ai un espèce de petit nuancier pour me rappeler ce que j'ai ça je vous montre souvent enfin souvent je voulais montrer deux ou trois fois j'achète comme ça des recharges de versafine alors moi je le mets sur le pas de noir de versafine clair je sais pas si on peut mais en tout cas moi je le fais ça ne me dérange pas je consomme énormément de d'encre noire et puis de toute façon je regarde dans mon tiroir mais j'ai encore aussi vous voyez moi j'ai ces deux là alors ça c'est un neuf que je vais sûrement bientôt ouvrir et puis j'ai celle ci et je jongle entre les deux et et j'utilise ceci pour remplir les deux donc voilà ça fonctionne très très bien j'ai même aussi un petit oui oui je suis j'ai beaucoup de versafine noir de noir à côté de moi dans mon tiroir vous faites sûrement comme moi on met ce qu'on utilise le plus à côté de soi c'est normal alors des holand créés alors je vais sûrement dans un prochain haut vous montrer encore des achats parce que je craque régulièrement je prends mes coups de coeur et là mes coups de coeur ont été la petite ici hippie moi je l'appelle ah bah oui là j'avais pas vu la little hippie j'avais pas fait attention bah c'est logique son nom c'est la hashtag 511 je la trouve vraiment trop trop belle j'aime beaucoup ah bah je l'ai tamponné ici et je l'ai laissé ici donc voyez je l'ai là et alors la fleur est vraiment magnifique le coeur je trouve à le coeur ça vient pas de là je pensais que c'était avec la petite hippie ben non ça vient d'une autre planche que le coeur je l'aime beaucoup aussi la petite colombe le petit signe et puis voilà je la trouve vraiment top 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 alors j'ai ici aussi ma petite photographe donc voilà son nom c'est la hashtag 514 et moi qui adore faire des polas pour l'instant je trouvais que le petit polaroïd à côté les petits textes je les aime pas toujours quand ils sont en anglais en fait les textes français me parle beaucoup plus mais là c'était sympa et regardez comme elle est toute mignonne alors ici j'ai pris en tampon de fond alors il ya deux tailles différentes et j'aime bien les deux ça permet voilà ça c'est un petit peu plus quand je fais de l'art journal mais je peux les utiliser pour mes petites atc aussi et puis ce format là c'est un peu plus quand je fais des toutes petites créations donc j'ai choisi le hashtag 552 et le hashtag 555 dans la même collection tout à l'heure que le petit doudou donc c'est le journal chromatique j'adore ces textes là je pense que je les achète à chaque fois parce que je suis toujours à la recherche de petits textes pour mettre sur mes créations pas forcément sur des pages mais voilà quand je fais une atc quand je fais un pola quand je fais un marque page je les trouve vraiment super super sympa et donc jamais beaucoup les couleurs aussi et donc voilà ça c'est une collection qui est sortie il ya quand même pas mal de temps chez mes petits ciseaux mais là aussi j'avais envie des textes donc je vais ranger ça avec tous mes textes je n'achète pas toujours les collections directement et le papier voilà j'essaie d'en acheter un petit peu moins parce que je me rends compte que je les utilise pas tellement que ça mais mais mes papiers de fond donc voilà ici c'est bois rustique par contre ça se vendait à l'unité et je me suis dit allez cette page a est vraiment magnifique donc je l'ai prise donc c'était les ateliers de karine dans la collection bienvenue chez moi ensuite j'ai craqué pour du papier aquarelle ici le florence est pas mal du tout j'aime beaucoup mon canson excel aquarelle 300 grammes mais celui là est pas mal du tout surtout pour faire des fonds de page et donc j'ai craqué pour celui là et celui là donc je l'ai acheté dans la boutique que je vous avais dit ici créer la scrap by seal donc voilà le contenu de mon haul on va se retrouver juste après pour le ou les créations bisous on se retrouve au moment de ma réflexion c'est à dire que j'ai sélectionné des fonds que j'avais je les ai pas fait spécialement ici pour ma création moi j'adore passer du temps à faire des fonds et puis j'en ai plein de réserve et j'utilise au moment opportun donc voilà j'ai sélectionné quelques fonds pour peut-être faire une création avec ça alors de toute façon je ferai ces créations maintenant la question c'est quelles sont celles que je vais faire maintenant je vais vous mettre dans la vidéo qu'elles sont celles que vous retrouverez peut-être plus tard sur mes différents réseaux sociaux donc voilà j'ai quelques fonds comme ça qui pourraient peut-être servir pour faire une création comme ça avec un paysage et puis j'ai colorisé je vais vous les montrer d'un petit peu plus près donc voilà mon petit artiste j'en ai colorisé ici un autre pas du tout les mêmes couleurs mais en tout cas j'ai déjà réfléchi un petit peu par rapport au fond que j'ai ici j'ai colorisé celui-ci alors quand j'ai coupé j'ai un petit peu arraché la feuille là parce que c'était quand même assez fin mais vous inquiétez pas j'ai le petit bout pas très très loin et je viendrai le recoller et donc voilà je trouve qu'il est trop mignon celui là aussi donc voilà j'ai en tout cas mes quatre petits doudous les petites fioles alors je les ai toutes tamponnées et j'en ai déjà colorisé certaines donc voilà je pense que c'est vraiment des petits passes partout qu'on pourra mettre où on veut sur nos créations alors cette libellule de chez happy little fox je trouvais qu'elle allait être assez sympa pour mettre sur une des créations pour compléter c'est souvent dans le haut de la création parfois qu'on se dit mais qu'est ce qu'on peut mettre et bien la libellule je me suis dit je vais la sélectionner et puis il y a un moment où il ya eu vraiment beaucoup de collections il y en a toujours actuellement sur le thème créatif c'est quand même un thème assez sympa et donc j'avais envie d'utiliser des tamponnages que j'avais fait donc je vous montre les petits pots de peinture alors j'ai essayé aussi dans les un petit peu dans dans les tons ici que j'utilise et puis alors les petits pinceaux de nouveau j'ai essayé de reprendre les couleurs notamment de ce fond là donc voilà j'ai essayé d'un petit peu à sortir je pense que je pense que je vais faire une ou plusieurs créations et que je vais vous montrer ça donc je vais réfléchir à tout ça j'ai envie d'utiliser aussi des tampons de fond que je vous ai montré ou peut-être des autres en tout cas en termes de fond et bien là j'ai utilisé des pigments et alors j'ai ici utilisé ma gel presse que j'aime beaucoup avec un art printing de chez carabelle donc voilà comme ça vous avez pas mal de renseignements je vais mettre tout ça sur mon bureau je vais créer je vais vous montrer je vous ai préparé deux petites créations fait avec des achats présentés dans ce hall alors tout d'abord ce tag avec le petit doudou de chez shoo and flowers je l'aime vraiment beaucoup je les coloriser avec des néo color 2 j'ai utilisé sur le fond un tampon de fond all and create et j'ai rajouté alchimie créative et plein de petits accessoires créatifs voici ma première création et ma deuxième création c'est avec la planche ici silhouette donc évasion j'ai eu envie de faire une atc puisque j'adore ce support là et donc voilà ce que ça donne à la découverte je trouvais que ce fond allait bien aller justement avec des tampons silhouette comme je vous ai dit le noir fait vraiment ressortir le fond et puis j'ai mis trois petits points comme ça au niveau crystal drop j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans le hall l'achat que vous avez fait ou que vous comptez peut-être faire dites moi aussi si vous avez craqué récemment sur d'autres produits et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous 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 bisous